Chers amis, bonjour à tous. Le nouveau conseil de lecture pour ces mois de mai-juin. Pour commencer, des remerciements de notre part, de la part d'Alexis, mon associé et de ma part, pour votre soutien suite à notre précédente vidéo d'appel au soutien. Vous avez été nombreux, vous êtes encore nombreux à nous soutenir et à choisir d'acheter vos livres chez nous. Donc continuez, ça nous a beaucoup aidé et ça nous aide encore beaucoup. Donc ça a limité les dégâts causés par tout ce que vous avez pu suivre, les exactions de l'extrême gauche, etc. Et pour vous remercier et pour faire un geste de notre côté, nous avons décidé de vous offrir un livre pour chaque commande supérieure à 100 euros. Et nous vous offrons le livre de Jean Le Nôtre, Sous la Révolution, qui est un petit livre très 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 intéressant. Un grand historien français qui était un grand spécialiste de la Révolution française. Il a écrit de nombreux livres sur Robespierre, sur la Révolution française. Et dans ce livre, Sous la Révolution, qui porte bien son nom, il nous explique ce qui se passait réellement dans la Révolution française, dans la vie des gens, comment les gens étaient traités, comment les prêtres étaient traités. C'est parfois un peu difficile à lire, puisque évidemment il y a beaucoup de massacres, beaucoup de meurtres de la part des révolutionnaires. C'est basé sur des témoignages de première main et sur des archives de première main. Donc je vous conseille vraiment la lecture de ce livre que vous pouvez également vous procurer à l'unité si vous le souhaitez chez nous. Mais nous vous l'offrons pour des commandes sur internet ou à la librairie qui dépassent les 100 euros. Donc c'est aux éditions de Gorce et vous ne trouverez plus ce livre que chez nous. Ensuite, une annonce de la maison d'édition du Verbeau, puisque nous lançons les précommandes pour le prochain livre de Jacques Carbou. Jacques Carbou, vous l'avez connu avec ce livre-là, La Critique sociale de Raymond Ruyère. Et Jacques Carbou va nous parler dans son prochain livre qui sort en septembre, et qui est en précommande sur le site uniquement de la maison d'édition, donc c'est édition au pluriel du Verbeau.fr, « De la mécanisation de l'esprit », sous-titré « Cybernétique, intelligence artificielle et transhumanisme ». Et en réalité, Jacques Carbou dresse le fil qui relie la cybernétique au transhumanisme actuel, en passant par l'intelligence artificielle, donc il nous dresse un portrait court, concis, c'est une introduction, c'est notamment destiné à des gens qui ne connaissent pas ces sujets, avec les acteurs principaux, l'idéologie principale, mais on se rend compte qu'il y a un fil conducteur qui commence il y a plus d'un siècle avec la cybernétique, qui continue avec l'intelligence artificielle, et qui se poursuit aujourd'hui avec le transhumanisme. Et il y a une préface de Guillaume Travers également. Donc le livre est en promotion pour cette précommande sur le site www.éditionduverbeau.fr. Donc je vous le conseille fortement. Et pour commencer, les conseils de lecture à proprement parler, le livre du moment, c'est celui-ci, le livre de Lucien Cerise, « Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN », où Lucien Cerise nous dresse un portrait en presque 400 pages, un livre extrêmement sourcé, où il nous explique quels sont les enjeux de la guerre en Ukraine et quels sont les enjeux profonds, ce qui se cache derrière la guerre en Ukraine. Donc il nous parle d'un processus révolutionnaire assez imparable à mon avis. Donc il y a, selon vous, une révolution colorée. Je vous donne un peu les grandes parties. La révolution atlantiste, donc révolution colorée, c'est les révoltes colorées qu'on connaît dans l'histoire, au Maghreb, au Moyen-Orient, etc. Donc ce sont des révolutions qui sont, disons, pilotées. Une révolution atlantiste, c'est-à-dire que, dans cette guerre hybride, il y a l'OTAN qui est tout de même derrière. Ensuite, il nous parle d'une révolution virtualiste, avec tous les projets qu'on connaît de virtualisation de l'économie, mais pas seulement, de nos rapports humains et de notre biologie humaine. Les révolutions multinationales, révolutions capitalistes, révolutions cosmopolites, et aussi tout ce qui est révolutions LGBT. En fait, on se rend compte que c'est un projet civilisationnel et que cette guerre qui se déroule actuellement en Ukraine, c'est en fait une guerre mondiale civilisationnelle et se joue ici plus l'histoire de nos civilisations que l'histoire de l'Ukraine en tant que telle. Donc, livre chez Culture et Racines, pour 25 euros. Et nous recevons avec grand plaisir, ce samedi 18 juin, Lucien Cerise en dédicace. Donc il dédicacera ce livre, également son livre chez Contre-Culture, sur l'ingénierie sociale, et deux autres livres chez Culture et Racines. Donc, quasiment 400 pages pour 25 euros. Donc si vous commandez ce livre sur Internet, sur notre site, jusqu'à ce samedi 15 heures, vous le recevrez dédicacé, ainsi que les autres livres de Lucien Cerise. Pour rester dans cette région, un livre de nos amis du Vice-Grad Poste que nous saluons, un livre sur Victor Orban, qui retrace les 12 ans de, j'allais dire de règne, mais pas de règne, mais de présidence de Victor Orban. Livre intéressant, puisqu'on se rend compte que tout part d'une défaite, une défaite fondatrice finalement, et ensuite les auteurs du Vice-Grad Poste nous font un panorama complet de la politique intérieure, politique extérieure, les failles, les faiblesses, mais aussi surtout les forces, finalement d'un pouvoir conservateur qui prend place. Donc ça peut aussi nous inspirer à nous en cette fin de période électorale. Donc je vous conseille vraiment ce livre-là, qui est un livre écrit à plusieurs mains par toute la bande du Vice-Grad Poste, et normalement l'un ou deux personnes de ce livre-là viendront le présenter à la librairie, je vous tiendrai au courant, mais en attendant je vous conseille de le lire. C'est un livre de 85 pages qui coûte 10 euros. Et comme nous sommes en fin de période électorale, c'est le moment de réfléchir sur les élections, parce que quand nous sommes en période électorale, nous sommes tous un peu hystérisés, donc nous ne pouvons pas réfléchir. Donc c'est le moment choisi pour vous présenter le programme politique d'une génération dans l'orage aux éditions de la Nouvelle Librairie, c'est la collection Academia Christiana. C'est un livre également à plusieurs mains, où vous avez des petites fiches très intéressantes sur tous les grands thèmes finalement qu'un député ou qu'un président devrait porter au pinacle lors d'élections. Donc il y a l'enseignement, la politique étrangère, la famille, l'économie, la dette, la politique sociale, le rapport entre mémoire et identité. Donc vous avez des belles plumes comme Victor Aubert, vous avez Guillaume Travers, vous avez Guillaume Bernard, Jean-Yves Le Galou, Anne Brassier, j'en oublie, mais un petit livre de qualité que vous pouvez à mon avis potasser dès maintenant et dont vous pouvez discuter entre vous, puisque c'est à mon avis l'ébauche d'un programme. Vous pouvez également, après tout, les députés vont être élus prochainement, vous rapprocher de votre député, quelle que soit sa couleur politique, et lui énoncer quelques idées que vous aurez trouvées intéressantes dans ce livre. On n'est pas obligé d'adhérer à tout, mais c'est selon moi une bonne base pour commencer à réfléchir. On a cinq ans pour le faire sur les prochaines élections et c'est maintenant que ça se passe. Et pour rester dans cette même optique, électorale, si j'ai envie de dire, et de la fin des élections, j'ai voulu mettre en avant le livre de Charles Robin, qui est un ami que je salue, qui s'appelle « La gauche du capital ». Et j'ai envie de le mettre en avant parce que cette vidéo est tournée juste après le premier tour des élections législatives et on voit que dans un pays qui n'a jamais été soi-disant autant à droite, c'est la gauche qui l'emporte avec ce mensonge en réalité de nous dire, la bande à Mélenchon qui nous dit qu'il faut combattre le capital et le capital, c'est Macron et le capital, c'est l'extrême droite. Et dans ce livre de Charles Robin, eh bien, vous aurez une réalité, c'est-à-dire que le capital utilise également la gauche. Il ne dit pas qu'il n'utilise pas la droite, mais il utilise également la gauche puisque l'idéologie, par exemple, du libéralisme, c'est une idéologie de gauche au départ. Et Charles Robin nous montre bien que tous ceux qui sont soi-disant d'extrême gauche ou de gauche et qui pensent se battre même de bonne foi contre le capital, le capitalisme, après tout, pourquoi pas, eh bien, en fait, ils sont les idiots utiles du capital. Et je pense vraiment que ce livre-là pourrait être mis en de bonnes mains de gens qui sont de bonne foi et qui veulent se renseigner véritablement sur la racine de leur idéologie à eux et en quoi elle est en rapport dès le départ, dès la source, au libéralisme culturel et idéologique du marché avec un grand M. Ce livre de Charles Robin est également une belle introduction au travail de Jean-Claude Michéa dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Jean-Claude Michéa, qui est un ancien du NPA et qui, à la suite de Christopher Lash, nous montre justement en quoi la genèse du libéralisme, c'est également la genèse de la gauche et en quoi la gauche actuelle qui pense se battre contre un ennemi, mais en fait, qui est l'idiotile de cet ennemi. Donc vraiment, un très très bon livre aux éditions Crisis. 240 pages pour 18 euros. Pour rester dans une forme de combat politique, je voulais mettre en avant le livre de Bernard Lugand. C'est une réédition, mais c'est une très belle réédition augmentée de chez nos amis de la Nouvelle Librairie. Mai 68, vu d'en face. Donc c'est un livre à la fois drôle, très bien écrit, où vous suivez le parcours de Bernard Lugand pendant la période de mai 68, donc pas de l'autre côté de la barricade. C'est pour ça que c'est vu d'en face. Et donc vous avez un esprit de mousquetaire, un esprit d'épée, un esprit de combat. On combat vraiment pour ses idées. Donc c'est aussi un livre, à mon avis, à mettre entre les mains de la jeunesse, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la jeunesse est dépolitisée et n'a plus vraiment d'idées. Donc se laisse un peu manipuler. Et c'était une époque, quels que soient les camps d'ailleurs, où les idées étaient débattues et combattues quelque part dans la rue. Et ce livre, à mon avis, donne beaucoup de panache. Et je ne dis pas qu'il faut aller se battre dans la rue, évidemment, surtout pas, mais donne beaucoup de panache et donne envie de se battre pour ses idées. Donc c'est un très beau petit livre de Bernard Lugan de 160 pages pour 16 euros. Ensuite, dans un tout autre registre, une nouveauté, une nouveauté dans la réédition. Nos amis de Vox Gallia qui rééditent un très beau livre, Les Saintes patronnes de France. Donc c'est la maison tenue par Jean-Noël Toubon que nous saluons. Et c'est un très bon livre, à mon avis, d'introduction pour la jeunesse ou pour ceux qui ne connaissent pas les Saintes patronnes de France puisque vous avez plusieurs chapitres avec, disons, 10-15 pages par sainte. Vous avez Sainte Anne, évidemment, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Marthe, que je n'oublie pas, Sainte Radgonde, des saintes qui sont méconnues, par exemple celle-ci, Sainte Odile, qui est une sainte alsacienne, la sainte patronne de l'Alsace, Sainte Jeanne d'Arc, je l'ai dit, Sainte Chantal, Sainte Marguerite Marie. Donc vous en avez plusieurs et vous avez l'histoire, évidemment, de la vie de ces saintes, mais aussi un côté spirituel qui, à mon avis, peut être très intéressant et c'est un livre qui montre le rapport, je dirais, inéluctable, inaliénable plutôt, entre la France et le christianisme et le catholicisme et en quoi les saintes patronnes de France ont joué leur rôle et un grand rôle puisque on connaît Sainte Clotilde qui est à la genèse de la France catholique. Donc vous découvrirez tout ça dans ce beau petit livre des éditions Vox Gallia, un livre de 250 pages pour 20 euros. Ensuite, je voulais mettre en avant une maison d'édition historique avec laquelle nous sommes très heureux de travailler enfin. Nous travaillons enfin avec la maison d'édition Pardès grâce à son éditeur vraiment de grande qualité. et donc évidemment nous avons plusieurs livres de cette maison d'édition mais je ne vous en présente que deux. Il y a deux collections dans cette maison d'édition. Il y a la collection « Qui suis-je ? » où vous avez des parties biographiques d'auteurs, d'intellectuels, de cinéastes, d'écrivains, de dialoguistes. Et vous avez une collection B.A.B. qui est plus sur des thématiques où vous avez un résumé en 120 pages ou 140 pages d'une thématique. Donc là je vous présente mais nous en avons bien d'autres « Qui suis-je ? » sur Charles Maurras. Donc vous avez la biographie complète de Charles Maurras avec des photos, des photographies, des images de livres, également des pièces manuscrites. Donc des... Voilà vous avez par exemple ce type de choses avec des informations vraiment de première main. Ce sont des petits livres de 125 pages où vous avez une introduction finalement à la vie et l'oeuvre d'un auteur ou d'un artiste. Là en l'occurrence de Charles Maurras. Et je vous conseille vraiment de vous intéresser à cette maison d'édition parce que on ne peut pas lire toutes les oeuvres de tous les auteurs. Et là vous avez, si vous vous intéressez à Charles Maurras et avoir une introduction, ce petit livre par exemple est très bien. Tous les « Qui suis-je » sont du même format, 125 pages et coûtent tous 12 euros. Donc je vous mets en dessous de la vidéo un lien avec tous les livres de « Qui suis-je » que nous avons chez nous. Si un livre vous intéresse, je vous conseille de le prendre assez vite parce qu'en général nous n'en avons qu'un ou deux et ce n'est pas forcément évident de les revoir rapidement ensuite. Donc le Charles Maurras que voici. Et dans la collection Béaba, j'ai choisi ici de vous montrer le Béaba sur les hérésies parce qu'il est très bien fait. C'est un petit livre également de 120 pages et vous avez des petites fiches finalement sur toutes les hérésies qui sont connues à ce jour ou quasiment. là j'en cite quelques-unes donc les schismes, le martionnisme, l'arianisme, le nestorianisme, le monophysisme, la gnose, le manichéisme, le pélagianisme, le catharisme. Donc je ne vais pas toutes les citer. Vous avez aussi le protestantisme bien entendu. ça va aussi beaucoup plus loin. L'hindouisme, le soufisme, la réforme d'Akhenaton, le syncrétisme et différentes sectes ensuite. Ce sont des petits livres qui ressemblent au Qui suis-je mais qui sont sur des thématiques qui font 127 pages et de mémoire ils sont tous au même prix également à 10 euros. Donc vous avez plusieurs thèmes dans le lien que vous allez trouver en dessous et vous pouvez à mon avis trouver votre bonheur dans cette maison d'édition. Et pour terminer comme d'habitude les revues avec un numéro qui est pour moi vraiment excellentissime de nos amis de éléments qui font un dossier sur l'Ukraine sur Russie-Ukraine qui est pour moi un dossier enfin nuancé enfin on sort du pro et de l'anti on n'est pas du tout dans une vision ni otanienne ni poutinolâtre de ce conflit là. Donc vous avez des entretiens vous avez des articles qui sont vraiment très bien faits et moi j'ai lu pas mal sur ce conflit et c'est les meilleures choses que j'ai lu pour l'instant. Vous avez les rubriques habituelles d'Alain Debenoît vous avez bien entendu la rubrique de notre ami Laurent Chang vous avez un entretien avec Rémi Soulier que nous avions reçu la semaine dernière en dédicace dont je vous conseille ces livres qui sont également chez nous et vous avez aussi des articles sur évidemment les élections vous avez également un entretien avec Guillaume Travers sur son Werner Sombard justement chez nos amis de Pardesse que vous pourrez retrouver sur notre site et un auteur que j'ai découvert vraiment tout récemment qui s'appelle Egonon qui écrit dans Elements et qui tient également une chaîne YouTube donc c'est Egonon de mémoire que je vous conseille vraiment parce que c'est vraiment une belle vulgarisation de philosophie et qui il écrit régulièrement dans Elements donc je vous conseille vraiment ce numéro et également le dernier numéro de l'Incorrect avec un dossier excellent sur la mort du père dans la société donc des réflexions sur le patriarcat sur le matriarcat vous retrouverez également mon article qui s'intitule le patriarcat c'est la paix dans ce numéro il y a également évidemment des parties sur la politique toute une partie culturelle comme d'habitude mais je vous conseille vraiment la lecture de ce dossier sur la mort du père vous avez notamment un entretien avec un psychologue ou un psychiatre je ne sais plus mais qui montre bien en quoi l'absence ou le manque de père dans une famille et pour des enfants c'est quelque chose tout de même de dramatique et que la mode veut que le père disparaisse mais peut-être faudrait-il y réfléchir à deux fois voilà les amis c'était le conseil de lecture des deux derniers mois je vous ferai un conseil de lecture pour l'été en attendant je vous les souhaite bonnes et je vous dis à la prochaine et je vous dis